Alors, aujourd'hui sur vos écrans, ou dans la... ...et en particulier David Bowles. Qu'est-ce que vous avez dans votre groupe ? Comme ça. ... 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 Monsieur Oshima, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez fait un film sur la guerre aujourd'hui ? Non. Quand nous avons perdu la guerre, moi en particulier, tous les Japonais aussi, ont été très intéressés et intrigués par ces étrangers qui ont réussi à nous faire perdre la guerre. Nous avons voulu savoir qui ils étaient, comment ils ont fait pour nous faire perdre la guerre. Et nous avons voulu connaître les Européens et les Américains qui nous avaient fait perdre la guerre. Et il m'a fallu donc tout ce temps pour arriver à les comprendre. Et il m'a fallu aussi tout ce temps pour arriver à comprendre comment eux, les Américains et les Européens, nous percevaient, nous, les Japonais. C'est la raison pour laquelle il m'a fallu si longtemps pour comprendre les deux points de vue. Monsieur Oshima, vous avez parlé de l'opposition entre l'irrationnel et la logique, tout à l'heure entre la guerre et la paix. On a parlé aussi de la communication. Et finalement, je voudrais vous parler de la passion parce que finalement, les deux derniers films que nous avons vus de vous en France, l'Empire des Sens et l'Empire de la Passion, traitaient effectivement de la passion et même de la passion charnelle. Or ici, on a la passion d'un officier japonais pour un officier britannique. Et c'est un peu aussi un film sur le désir. Dans les deux films précédents, je parlais de la passion, la passion charnelle, la passion physique. Et que cette fois-ci, c'était une passion en effet plus spirituelle, plus morale. Mais je suis toujours très attirée par les personnages qui brûlent d'une passion dont ils n'arrivent pas à très bien cerner la cause. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui m'intrigue le plus, c'est ce qui m'attire. En tout cas, un film très attirant, fascinant de Oshima. Nous aurons l'occasion d'y revenir car le japonais que vous avez vu dès le début de cette séquence s'appelle Ryushi Sakamoto. C'est un musicien comme David Bowie et il incarne aux côtés de David Bowie le deuxième personnage principal de ce film d'une façon tout à fait exceptionnelle. François Goh, notre correspondant permanent au Japon, l'a rencontré et nous aurons l'occasion de découvrir ce personnage demain alors que nous avons déjà consacré. Une édition spéciale de 13h et une édition spéciale d'HF12 à David Bowie lors de la présentation du film à Cannes. Et je peux vous assurer que c'est un grand film. Un regret, c'est qu'il n'ait rien eu au Festival de Cannes. Mais je suis sûr qu'il vous plaira à toutes et à tous si vous allez le voir à partir de demain, furieux sur vos écrans qui portaient le titre de Merry Christmas, Mister Lawrence auparavant. Alors ne ratez pas ce film, nous en reparlerons. Tout de suite, vous l'avez vu comme ça...